Si tu en as marre de ne pas savoir comment draguer une fille en couple, alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Est-ce que tu te reconnais dans les situations suivantes ? Tu as rencontré quelqu'un, une fille qui te paraît absolument extraordinaire, mais il y a un petit bémol, c'est qu'elle est en couple. Autre moment, tu pensais que tout pouvait réussir, que tu allais pouvoir conclure, mais malheureusement, cette fatidique histoire de couple s'est entrée dans ta tête. Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on en parle, mais juste avant cela, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube en activant les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos ou redécouvrir les vidéos les plus populaires. Et aussi, je t'invite à apprécier cette vidéo pour m'encourager à continuer ce type de format. Il n'y a rien de pire que de rencontrer quelqu'un, de commencer à avoir une conversation assez forte, de ne même pas avoir à l'idée ou imaginer qu'elle soit en couple, et puis que d'un coup, boum, bim, bam, elle nous dise qu'elle est en couple. Alors, comment faire dans cette étape-là, dans cet événement qui vient de se produire, comment faire pour justement y arriver ? Et encore une fois, dans toujours notre objectif d'être un homme séduisant, l'idée va être surtout de ne pas lui mettre de pression. Donc ça, c'est sur ce qu'on peut maîtriser. Et on va parler d'abord de ce qu'on peut maîtriser, donc de ne pas lui mettre de pression et surtout aussi de ne pas se focaliser exclusivement sur elle. Parce que l'un des plus grands problèmes que tu vas rencontrer si tu drags cette fille en couple, c'est qu'elle a plusieurs possibilités. Soit de terminer son couple, peut-être que ça se passe très mal et que c'est justement pour ça que tu as réussi à la rencontrer, ou soit de sortir avec toi. Donc, elle a deux possibilités. Toi, si tu te mets à exclusivement ne te focaliser que sur elle, à faire une fixette, comme j'avais appelé dans notre jargon, tu vas te retrouver finalement à être omnibulé par elle, à être un petit peu un mec trop dépendant d'elle et tu vas finalement la faire fuir. Donc l'objectif de tout ça, c'est pour toi de maîtriser ta présence et surtout d'avoir une capacité à aller voir d'autres personnes, que ce soit des filles ou des garçons, de continuer à avoir une vie normale, une vie d'un homme équilibré, comme je t'en parle dans mes différentes formations que tu trouves en description, et toujours dans cet objectif unique et final, de pouvoir faire en sorte que petit à petit, elle fasse le choix de venir vers toi. D'une manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une fille en couple qui se laisse draguer par toi signifie qu'elle est disponible et que quelque chose cloche dans son couple. Et donc, que cette fille-là a besoin de se renouveler d'une renaissance. Alors, soit que ce soit une renaissance dans son couple, peut-être que c'est ce qui va se produire, soit une renaissance dans un nouveau couple, et c'est ce qui peut se produire. Aussi, une des choses importantes, c'est de considérer que parfois les gens disent qu'une fille qui était en couple et qui est venue avec toi, pourra peut-être te reproduire ce schéma-là vers toi. C'est absolument faux, parce que la vérité, c'est peut-être que les ingrédients qui étaient disponibles dans son couple ne sont pas les ingrédients que tu vas fournir à ce couple-là et que du coup, les choses seront complètement différentes et on ne peut absolument jamais comparer une relation à une autre. Donc, vraiment, reste équilibré. Si elle est en train de te solliciter régulièrement, c'est quelque chose cloche dans son couple, ce n'est pas à toi de régler ses problèmes de couple. Ton objectif, c'est lui faire passer des bons moments, d'en passer des bons aussi et de voir si les choses arrivent positivement à avancer vers une suite, une prochaine étape ou si au contraire, ça ne débouche sur rien et que tu n'as plus de temps à perdre parce que tu as d'autres personnes qui n'attendent que toi, que de te découvrir et c'est exactement ce que tu dois faire. C'est déjà la fin de cette vidéo, mais juste avant qu'on se quitte, je t'invite à partager cette vidéo à une personne à laquelle tu penses qui pourrait être impactée et intéressée par cette vidéo. Tu as un petit bouton qui s'appelle partager juste en bas dans lequel tu peux partager cette vidéo instantanément sur WhatsApp, Messenger, Facebook ou d'autres médias de ton choix. Aussi, je t'invite à lire la description pour découvrir d'autres contenus et aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.